... Bonjour, je suis Aouma Patricia, je suis mannequin professionnel sur l'événement Modisart 2015 et je suis également étudiante en droit. J'ai commencé, ça fait 6 ans, j'ai eu 6 ans de formation, mais j'ai commencé réellement mes défilés il y a 2 ans, en 2013, et en 2014, j'ai été super modèle, top modèle 2014. Pour ma mère, c'était tranquille, elle était ok, elle n'a pas de problème. L'essentiel, c'est que tout se passe bien pour moi. Mais mon père, il était plus catégorique, il n'était pas d'accord, parce que je suis une fille et la plupart du temps, on a une mauvaise vision de la chose, du mannequinat, donc lui, il était totalement hors zone, donc il ne voulait pas que je fasse le mannequinat, mais là, il commence à accepter. La manière dont il nous voit, c'est plus du côté, c'est du dévergondage, c'est pas bien, et tout, et tout, et tout, mais en fait, c'est la passion de la chose. Il faut vivre la chose pour comprendre. Donc il faudrait simplement les expliquer, et pouvoir les faire comprendre que c'est aussi un métier, d'être mannequin. Donc voilà, c'est pas toujours facile. On te traite de tous les noms, nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est un peu plus difficile, c'est une Afrique traditionnelle, mais en France, et tout ça, c'est plus moderne. Étant donné que je suis étudiante, tu vas laisser les cours, tu vas voyager, tu vas sécher tes cours, tu vas défiler, donc c'est un peu ça, les heures tardives, tu finis de défiler, demain, t'as peut-être une interro, ou un devoir, c'est voilà plus les contraintes, ou bien tu dois répondre à la demande de plusieurs stylistes à la fois. C'est pas fameux, quoi. C'est un peu difficile. Bon, de toutes les façons, le parcours, il y a toujours des hauts et des bas. Il y a eu des moments où je me suis dit non, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. J'ai eu des gens comme Arnold Yannick Aounou, un grand agent de la Anges Academy, qui m'a remonté le moral, et avec qui maintenant je chemine, et voilà, je suis sur mon disart. J'ai quand même fait assez de défilés. J'ai défilé pour Alain Martial Tapolo, j'ai défilé pour Adam à Paris, pour Imana ici, maintenant je défile pour Weni, je défile pour Semélico, et tout plein d'autres stylistes, dont j'ai même oublié les noms, mais qui étaient vraiment fantastiques. Voilà, mes moments forts, c'est quand je finis un défilé, et tout le monde m'a clame, j'adore ça. Ou quand je fais des passages, tout le monde est heureux, j'adore ça, j'adore passer, tout le monde me regarde. Et mes moments forts, c'est quand je suis avec Yannick, Arnold Aounou, c'est super, c'est super top, je suis tout le temps heureuse en fait. Là, j'ai pas encore connu de bas, avec lui, mais avant, c'était un total. j'adore le basketball, je suis basqueteuse également, j'adore la natation, je suis aussi athlète, j'ai été plusieurs fois première du Bénin, j'ai représenté le Bénin au Burkina, voilà, un peu mes activités, j'adore nager, jouer à la Playstation, lire également, parce qu'il faut se cultiver. C'est pas facile, il faut vraiment un bon planning, par exemple, si c'est le lundi, tu sais que tu vas au cours, mais si le lundi soir, t'as un défilé, tu t'arranges à être prête à l'heure, pour pas être en retard, parce que le bon mannequin, c'est celui qui n'est pas en retard. Donc, si tu sais que ton défilé tombe dans tes heures de cours, alors là, il faut prendre un choix, soit tu suis ton cours, soit tu fais le défilé, mais il faut être professionnel, tu vas pas passer ton temps non plus à dire, j'ai les cours, j'ai les cours, j'ai les cours. Donc, parfois, il faut prendre sur soi et aller au défilé, c'est ce qu'on doit faire, voilà, mais c'est une question d'organisation. En Afrique, moi, je pense que ça permet vraiment de s'exprimer réellement, parce que quand t'as la maison, si t'es dans un climat un peu crispé, tu peux pas t'exprimer, mais quand t'es sur le podium, t'as mis un vêtement, qu'il te plaise ou non, tu t'exprimes quand même, tu marches, c'est, on te regarde, tu te sens regardé, tu, personnellement, c'est ce que, c'est ce que moi j'aime. Tu marches, on te regarde, tout le monde regarde, en fait, ta manière de faire. Donc, c'est plus, tu t'esprimes mieux sur un podium qu'avec les autres. Mes conseils, c'est de faire attention, parce que la mône n'est pas toujours ce qu'elle est ou qu'elle prétend être, mais quand même de prendre des risques, parce qu'on sait jamais où tu peux atterrir, tu sais pas où serait ton bonheur réellement, mais il faut savoir prendre des risques effonger quand même, tout en gardant les épaules hautes. La mode, c'est sur Africa 24.